Alors maintenant je vous propose de visionner toutes les parties d'un sabre, c'est important de connaître les parties pour parler du même langage sur le tatami. Alors un sabre c'est à considérer aussi, parallèlement au fait que ce soit une arme, comme une œuvre d'art qui est vénérée par le japon ancien, le katana. Donc c'est constitué avec des petits éléments bien entendu, les grands éléments c'est le fourroux, la lame, ça c'est clair. La protection des mains s'appelle la tsuba, donc protège surtout les doigts, les coups. La poignée c'est la tsuka, alors attention les termes sont un peu proches, la tsuba et la tsuka, on va mettre les mains. Cette partie-là, donc à l'extrémité, s'appelle la kashira. Kashira ça peut servir aussi d'arme, si on peut frapper, avant de sortir le sabre, on peut se servir de cette partie-là pour faire des tsuki, donc kashira. Sageo, ça c'est la cordelette, ça c'est quand on fait du yaido, pour fixer, en tout cas garder le sabre à soi, qu'on ne vous vole pas votre sabre sur votre tenue. Donc il est attaché à la ceinture, au hobi. Donc je répète, ça c'est la saya. Bien sûr en kenjutsu, on n'aura pas de yaido, on fera du bokken, du ken, mais on se réfère toujours au katana, le véritable sabre japonais. Le poids d'un bokken est quasiment le même que le katana. D'un côté il y en a un qui est en bois, l'autre qui est sur le métal, c'est entre 900 grammes à un kilo à peu près. Donc quand vous sortez la lame, donc plusieurs parties à connaître. La partie tranchante, la partie tranchante, donc le côté arrondi, la partie la plus fine, c'est le ha, on appelle ça le ha. Le dos, le plat, qui est derrière, c'est le mouné. Le mouné comme col, le mouné. Les sabres en général, la plupart portent une shinogi. Shinogi c'est la rigole qui est le long du sabre, qui est là pour récupérer le sang. Donc une fois que le corps est tranché, on va faire un geste assez sec pour égoutter le sabre et donc éliminer le sang. La pointe, on va se servir pour faire des tsuki. Donc la pointe, ici, le kisaki. Et enfin, en fait, la partie la plus importante, celle qui se met en oeuvre à chaque fois quand on travaille avec le sabre, c'est le dernier tiers de la lame, du kisaki jusqu'au dernier tiers, ici. En fait, c'est toute cette partie-là qui va être opérationnelle dans le sabre, qui tranche, tout tranche, mais on ne servira que de ce dernier tiers, qui s'appelle le mounouchi. De cette partie-là, la pointe, je veux dire, au dernier tiers de la lame, le mounouchi. Donc on travaille toujours avec l'extrémité du sabre. Cette partie-là, on ne s'en sert jamais. Donc, dernier tiers qui tranche. Alors, impératif, ça c'est pour tout le monde et des gens qui se trompent au début, la main droite devant, la main gauche derrière. Donc, comment on tient un ken, ou un sabre, ou même, comment dire, un shuken. La main droite devant, juste en contact avec la tsuga. La main gauche à l'extrémité, en contact avec la kashira, ici, de cette manière. Donc, c'est pas en pleine main, c'est pas non plus dans le vide. C'est, en fait, l'extrémité du sabre arrive à une mi-paume, comme ceci. Voilà. Et de manière à, en fait, quasiment loger une troisième main. Une main entre les deux, là. Ici, donc, il y a la place. Voilà, donc, le maintien et comment maintenir un ken et les différentes parties du sabre. Retenez surtout le mounouchi. Ça, c'est vraiment quand vous frappez, quand vous faites des mouvements des exercices de soubouri, par exemple. Il faut vraiment que votre esprit, votre façon de travailler, votre sensation, votre énergie soient transposées ici, et libérez vos poignets. On travaille pas en se serrant, mais en libérant et en envoyant loin, 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 l'énergie, la frappe, etc. Donc, monouchi, ça, retenez ça, c'est important. Avec le temps, avec l'expérience, on libère de plus en plus. Et le geste, la frappe libre de la coupe, doit se faire de façon de plus en plus déliée, en libérant articulation et bien comprendre aussi que l'aboutissement d'une frappe la plus pure possible provient d'une synergie avec l'ensemble des articulations. Mais quand je fais ce geste-là, c'est que ça vient profond. C'est des orteils jusqu'à, j'allais dire, presque la pointe des cheveux. Mais bon, tout le corps participe à la frappe. Et plus vous allez prendre de l'expérience, plus, justement, ça sera de plus en plus fluide, avec une participation de tout le corps. Et pas se limiter, justement, au visuel, à ce qu'on pourrait croire, ce sont les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, et ça s'arrête là. Il y a vraiment une participation, un engagement, donc, avec le ventre, ici, mais un besoin d'être vraiment ancré avec le sol, engagement du ventre, voilà. Et libération, donc, ça, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait croire, libération des épaules, libération des muscles, une fois qu'ils ont fait leur travail, on libère tout, hein, on libère tout. Donc, il y a plusieurs sous-bourris, on ne va pas aller dans le détail, Shumanuchi, Kessageli, des choses comme ça, peu importe. Mais voilà, il faut vraiment, au bout d'un certain temps, faire des mouvements de plus en plus déliés, de plus en plus fluides, et libérer l'énergie, en voyant, donc, au final, au-delà de la pointe, ça ne reste même pas dans le sabre, il faut vraiment lancer l'énergie le plus loin possible, à l'image d'un pêcheur qui lance le bouchon. Il ne reste pas assez sec sur le côté, ou sur place, mais il va surtout développer, envoyer, pour faire partir le plus impossible, cet hameçon. Voilà, il y a plein de métaphores. On peut imaginer aussi un travail de golfeur, le plus relax possible, et pas figé au niveau des bras. On va vraiment libérer ce geste, un peu comme le swing du golfeur. Donc, ce n'est pas un travail de bras spécifiquement, c'est aussi un engagement du bassin, une libération, de manière à faire des mouvements de plus en plus fluides et légers. Et vous verrez que quand vous aurez passé ce cap, vous pourrez faire beaucoup plus de ce bruit, sans la douleur, sans les douleurs du matin, parce que le lendemain, quand on a fait 200, 300 frappes dans le vide, voilà, il y a des courbatures. Alors que bon, si on travaille de façon la plus fluide possible, c'est comme dans toutes les activités physiques, quand on commence à prendre un peu d'expérience, le geste est beaucoup plus naturel. Voilà, donc prenez du plaisir dans la pratique du sabre. Ce n'est pas parallèle à l'Aïkido, c'est vraiment du foncier pour l'Aïkido. C'est vraiment une énorme partie des racines de l'Aïkidoka, cette pratique du sabre. Bonne pratique ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...